Les attaques contre la représentation diplomatique en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, capitale de la RDC, quel est l'impact de ces différentes actions menées par le gène de la République démocratique du Congo ? Quelles politiques mettre en place pour changer la donne ou changer la situation à l'est de la RDC en proie à l'insécurité grandissante ? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom. On a l'immense plaisir de recevoir ce soir messieurs Jean-Marie Béat. Jean-Marie Béat est initiateur président national du Parti politique Congo Unis, Congo Fort auquel j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à nos téléspectateurs. Bien portant. Oui, oui, ça va, ça va, malgré qu'il y a des soucis qu'on doit s'y faire par rapport à l'état de notre pays. Après plusieurs années, des ans, une année que vous n'êtes plus passé sur Zoom. Oui, c'est vrai que ça fait un bail que je ne suis pas passé parce que j'étais confronté à d'autres choses, normalement des élections et puis en même temps essayé de réfléchir sur notre nation en proposant des propositions des lois par rapport à la rentrée. J'en ai pas mal à proposer pour l'amélioration et la qualité de la vie pour nos populations. Donc vous avez eu plusieurs propositions à soumettre au gouvernement congolais pour changer la donne, notamment à l'Assemblée nationale. Oui, j'en ai et j'en aurai beaucoup. On va essayer de scriter tous ces différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Tout d'abord, M. Jean-Marie Béa, ces attaques contre les représentations diplomatiques à Kinshasa, sous quel œil voyez-vous justement ces différentes manifestations contre ces représentations ? Je pense que la population congolaise est arrivée au maximum de son retenu. Et ces manifestations, bien que les autres peuvent en juger pas trop éloquentes, mais ça dit, ça traduit quand même un malaise que nous avons vis-à-vis de ces pays, qui nous ont proposé la MONISCO, qui date depuis longtemps, au moins 20 ans, si c'est plus, dans un pays, et où la partie occupante de la MONISCO, les gens continuent d'être tués. On peut se demander les rôles de cette MONISCO, quels sont leurs rôles dans notre pays. Parce qu'ils sont venus pour apporter la paix, c'est l'armée de la paix, mais depuis qu'ils sont là... Mais ce n'est pas la MONISCO qui agresse le Congolais ? Non, ce n'est pas la MONISCO qui tue le Congolais. La MONISCO, justement, c'est une armée qui est composée, qui est fédérée d'ailleurs dans les États occidentaux... Il y a plusieurs militaires provenant de plusieurs pays. Oui, c'est sous l'égide de l'ONU. C'est sous l'égide de l'ONU. Et on se demanderait, sous l'égide de l'ONU, quand on parle de l'ONU, on sait que c'est les pays occidentaux, on sait que c'est la France, on sait que c'est les États-Unis, on sait que c'est tous ces pays-là. qui chapeautent cette organisation, qui, ma foi, on se demande, comment est-ce que les M23 sont aussi équipés, et les frontières ne sont plus tangibles, les frontières, ça passe, comme ça peut rentrer des armes, et la position même des États-Unis, la position de la France, la position, bref, de l'Occident, face aux M23, qu'eux appellent les forces, ils appellent ça... Les forces négatives. Non, on ne peut pas parler des forces négatives, ils appellent ça de... comment... un truc armé. Oui, des groupes armés. Des groupes armés. Ils appellent ça des groupes armés. Or, ce n'est pas des groupes armés. Pourquoi ne tiendrait pas au moins un moment, avec nous, les vocabulaires, que ce n'est pas des groupes armés, mais plutôt des terroristes ? Pourquoi ne tiendrait pas ça ? Donc, la RDC ne parle pas un même langue... On ne parle pas le même langage. Pour eux, c'est des groupes armés. Mais ce n'est pas... Quand on parle des groupes armés, ce n'est pas des gens mauvais. Quand on parle des terroristes, ce sont des gens qui sont venus mettre la terreur, ce sont des gens qui n'ont pas aucune raison valable de justifier leur activité. Mais, mais, mais... Mais quand on parle des groupes armés, ça veut dire que ces gens-là justifient leurs activités. Et c'est pourquoi, tu vois, ils sont en train de dire que le président Tshisekedi doit parler avec des groupes armés. Et je condamne vivement. Donc, pour vous, c'est impossible à ce stade que le gouvernement de Kinshasa, sous l'égut du président de la République, Félix Tshisekedi, puisse avoir langue avec ses groupes armés, notamment le 1-23. Pourquoi ne réclame pas au Nigeria de tenir langue avec Boko Haram ? Pendant qu'ils nous connaissaient ? Pourquoi est-ce qu'ils-mêmes ont eu à lutter contre les terroristes au Tchad un peu partout ? Et où on a vu qu'ils n'ont rien réussi ? Pourquoi nous, on nous propose à nous de tenir langue avec des terroristes ? C'est pourquoi le langage doit changer. Ça doit commencer par là. Est-ce que c'est des groupes armés ? Est-ce que c'est des terroristes ? Moi, j'ai eu la chance d'assister dans une réunion, et c'est par cette réunion-là que j'avais les premiers proposés à ceux qui soient appelés des groupes terroristes, les M-23. Et c'est remonté plus haut. Donc, ces groupes doivent être appelés des groupes terroristes. Et s'ils sont des groupes terroristes, au même titre que les autres groupes terroristes qu'Israël qualifie, au même groupe terroriste que Boko Haram, plutôt, Nigeria qualifie Boko Haram, donc, dans ce sens-là, il conviendrait de dire que celui qui soutient les groupes terroristes doit être payé. Et pourquoi les États-Unis n'ont pas tenu langue avec Oussama Ben Laden ? Ils devaient tenir langue avec Oussama Ben Laden. C'est une chose qui n'a pas été faite. C'est une chose qui n'a pas été faite. C'est pourquoi nous, on doit nous réclamer des gens qui ont tué, qui lancent des bombes. La bombe qu'ils ont lancée n'était pas destinée à un camp militaire. La bombe qu'ils ont envoyée, c'est au civil, auprès d'une école. Et vous voulez qu'on appelle ça comment ? M. Jean-Marie Béat, lorsque vous dites que les Congolais sont arrivés au bout de l'air rétenu, c'est-à-dire, à vous entendre parler, les actes posés aujourd'hui par le gène quinoa sont réfléchis en vandalisant les ambassades, notamment des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, les installations dont le Belge sont des propriétaires, est-ce un acte ou des actes réfléchis ? Est-ce qu'à travers ces actes de vandalisme, tout qu'on sort, on n'arrivera à obtenir rien de cause ? Je peux dire que moi, je suis de nature non-violente. Il faut dire que c'est là. Vandaliser, on ne sait pas encore trop la teneur, parce que j'ai vu des jeunes monter, faire descendre les drapeaux français, faire descendre d'autres drapeaux. Il y a eu des jupes de la Monisco et d'autres de l'Union Européenne être incendiés. Oui, les jupes de la Monisco, bon, ça, on peut en parler. Monisco s'est fait beaucoup d'argent. Ça n'a jamais été trop versé à la population congolaise. Donc ça, ça n'est une chose, mais comme je l'ai dit, je le souligne, il faudrait que la Monisco, que les Européens, justement, puissent voir les choses, puissent, la conscience, les revenir. Parce qu'il faut dire que ces combats, ça doit être les combats de nous tous, de toute la population. Et j'attire l'attention de l'opinion internationale pour dire que les combats que mènent ces jeunes, malgré qu'il y a des déviations, mais c'est les combats de tout un chacun citoyen congolais. Il n'y a personne qui va tolérer qu'une partie des terres lui soit volée. Alors, il convient aux Occidentaux, il convient à ces pays-là, à l'opinion internationale, d'échanger la donne, de coopérer carrément avec nous. Je sais qu'il y a la crainte, parce qu'ils ont fait des études, et d'après les études, s'ils coopèrent avec l'État congolais, ça sous-entend une certaine somme qui nous sera versée, même si cette somme est de l'ordre de 20%, le Congo va se développer. Il va vraiment se développer. Vous avez vu les Rwandais, comment les Rwandais se développent rapidement. Alors, ils vont dans des pays comme ça. Sur les richesses des Congolais. Sur les richesses des Congolais. Ils ne veulent pas coopérer avec nous, parce qu'une fois qu'ils vont coopérer avec nous, c'est le Congo qui va se développer, et le Congo risque de dominer tout l'espace de l'Afrique. Et si les Congolais dominent l'espace de l'Afrique, ça sera d'autres pays qui vont entraîner avec lui certains pays qui vont aussi se développer. Et c'est dans ce sens-là qu'ils nous refient ces développements, et à la place, ils nous proposent la mort. À la place, ils nous proposent la terreur. Et maintenant, j'avais entendu, parmi, parce que j'étais, je me suis rapproché des jeunes pour demander la quintessence de leurs actions. Oui, de leurs actions. Il y a même certains qui m'ont dit que une bombe lancée maintenant, une bombe lancée sur les Goma, ça sera un ambassadeur qui sera tué européen. Une bombe lancée... Non, chose qu'on ne souhaite pas. Oui, mais c'est justement pour appeler la conscience. Oui, oui. Et pour dire justement que, voyez-vous, où est-ce qu'ils vont ? Ils ne risquent pas de s'arrêter. Alors, qu'on peut arrêter cette guerre-là. Qu'ils peuvent nous donner les moyens de l'arrêter. Il suffit juste de dire à Kadam et d'arrêter. Aujourd'hui, la guerre entre la République démocratique du Congo avec le Rwanda, le Rwanda qui agit sous l'abelle du M23, on peut se dire que la RDC ne fait pas directement face au Rwanda, mais il y a certaines forces invisibles qui combattent avec la République démocratique du Congo. D'ailleurs, il y a la traduction même. Nous avons... Je remercie le ministre de la Communication et le gouvernement congolais d'avoir prononcé comme quoi que notre équipe ne s'associera plus jamais avec les actions solidaires de la CAF. la CAF n'est même pas solidaire avec nous. Elle n'est même pas solidaire. Comment voulez-vous une équipe qui est en train de jouer alors qu'il y a une partie de son territoire qui est en guerre ? Et pendant la compétition, ils attendent que les leurs sont tués. Parmi les joueurs qui jouent là, il y a des tentes, il y a des familles qui sont morts. Et même s'ils sont loin, comment voulez-vous que ces joueurs-là gagnent ? Et la CAF ne veut pas retransmettre les images d'une façon pacifique. Ce n'était pas des images d'insultes. C'était des images juste de dire que voilà, il y a une partie qui est tuée. Une partie de la commune de l'Est qui est tuée sous silence de la communauté internationale. Et comment est-ce que la CAF ne veut même pas et Canal+, que j'appellerais tous les Congolais à boycotter. C'était la date anniversaire. On a suivi le communiqué de Canal+, qui a fait savoir à l'opinion que lui s'arrête dans les cadres de diffuser juste les images lui remises par la CAF. Oui, ben justement, on va lui faire signifier aussi que tous les 6-10 mois, si les Congolais peuvent poursuivre ma détermination, n'est pas ouvrir, n'est pas aller à la chaîne du CAF. on commence tous les 6-10 mois. Par exemple, le 6 mars, il y a une télévision qui est dans le Canal+, il y a une télévision qui est dans le Canal+. Après les 8, les 7, il y a une télévision tous les 6-10 mois pour ne rappeler plus jamais ça. mais, il y a une télévision pour ne pas comprendre que le Canal+, tous les 6-10 mois, c'était joué les 6-10, je pense. Les 6-10, monsieur Jean-Marie. Tous les 6 mars, 6 mai, 6 juin, 6 juillet, ce qui est le 6 juillet, c'est le Canal+, c'est le Canal+. Les 7, c'est le Canal+. En essayant de résumer les différentes revendications de jeunes, on appelle les Etats-Unis à dégager, à quitter la RDC, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, tous ces pays qui ont les représentations au niveau de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo, de quitter les sols congolais. Est-ce qu'on est à même de vivre la RDC et à même aujourd'hui de s'isoler de tous ces Etats et puis on va fonctionner normalement ? Vous savez, ces Etats ne nous aident pas. Avec la guerre de l'Est, elles ne nous aident pas. Nous n'avons pas besoin des Etats-Unis pour se développer. Nous n'avons pas besoin d'eux. La Chine s'est développée avec les Etats-Unis. On parle, le monde est devenu un village planétaire. Oui, mais est-ce que la Chine s'est développée avec les Etats-Unis ? La Russie s'est développée avec les Etats-Unis ? Non. Ces pays ne nous aident pas. Ils sont là, mais on n'est pas entrés, les gouvernements ne s'est pas encore prononcé sur la fin des relations commerciales ou politiques avec les Etats-Unis. Non, c'est la population qui exprime son désarroi. mais maintenant, comprendre, c'est assez simple, malgré les calculs, malgré le refus de voir les Congolais se développer, parce qu'on va coopérer avec quel pays ? quand il s'agit de dénoncer, quand il s'agit de voir un vocabulaire clair, quand il s'agit de condamner Kagame qui, en réalité, n'est rien. Kagame n'est que, comme disait le président Mobutu, un pion. À part là, des Rwanda de l'époque, ils parlaient, ce sont des pions. Ce ne sont pas des gens, ils sont dictés par l'Occident. Mais, en même temps, s'il veut donner nos richesses, si quelqu'un veut développer, veut travailler avec nous, le président a manifesté toute sa volonté. Il va manifester toute sa volonté. À l'époque, il y avait même un contrat qui était signé dans les traitements de l'or avec les Rwandais. Mais, quand on refuse tout ça, quand on voit qu'il y a 20 ans, il y a 24, 30 ans que notre population amétrie n'arrive pas à se développer, ils sont tués jour pour jour. Et quand on voit que la communauté internationale approuve que les premiers producteurs du coltan, c'est le Rwanda, alors, le coltan, ça pousse dans les bananiers, ça pousse dans les arbres, ça pousse dans les vaches ou comment. Alors, on sait bien que ça vient du Congo. Alors, comment voulez-vous qu'on accepte ces pays-là ? Nous pouvons nous développer tout seuls. Sans compter le roi des États-Unis, la France, la Belgique. apporté jusqu'ici en matière de développement ? Ils nous ont encore rien apporté. Au contraire, comme disait Bagbo, ils vont aller, ils vont revenir. Ils vont souffrir du chômage en Europe. Ils étaient partis à l'époque de Bagbo. T'as vu maintenant avec la Côte d'Ivoire, tous ils sont en maillot de la Côte d'Ivoire. Tu vois tous les expatriés. qu'est-ce qu'il y a en Europe ? Donc, aujourd'hui, là, s'il faut, il faut savoir tout simplement... Est-ce que le gouvernement est à même de prendre ces décisions courageuses de se débarrasser ou de ne plus favoriser cette coopération bilatérale ? Le gouvernement est sensible à la souffrance de la population. Est très sensible à la souffrance de la population parce que le gouvernement est composé, là, maintenant, avec les enfants du pays. Et son président, c'est un natif, un congolais pur sang. Donc, il est sensible plus que jamais à la souffrance de son peuple. Il ne peut pas se désolidariser de son peuple. alors, c'est aux autres de comprendre maintenant que les enjeux ne sont plus comme avant. Vous savez, je veux vous dire pour ceux qui disent la Bible, nous sommes à l'âge de l'Odyssée. D'après la Bible, les Bénonnes sont en la Bible. À l'âge de l'Odyssée. L'âge de l'Odyssée. Tu maîtrisas bien. Oui. Alors, l'âge de l'Odyssée, ça veut dire que, la traduction, ça veut dire qu'aucun peuple ne dominera sur un autre peuple. C'est l'âge de la femme. C'est la femme qui domine, mais c'est l'âge aussi où aucun peuple ne dominera sur un autre peuple. Alors, il faut maintenant que les gens sachent que la politique menée d'avant où on dominait sur un autre peuple comme les États-Unis sont arrivés, les Américains sont arrivés sur la terre de l'Amérique où ils ont trouvé des Indiens et ce peuple-là des fois le cœur, il faut en juger. Alors, maintenant, ça ne peut pas se passer maintenant au Congo parce que nous sommes dans un autre âge, une autre période. C'est difficile que la République du Congo soit balkanisée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile que les Congolais, les Congolais, que ce soit toi, que ce soit moi, cèdent leur territoire. Alors, c'est-il guerre vouée à l'échec ? C'est la guerre. Vous allez gagner peut-être une bataille, mais vous ne gagnerez jamais la guerre. La guerre, ça reviendra aux Congolais de la gagner. Et nous la gagnerons par n'importe quelle méthode. Vous savez, moi, j'appelle à la communauté internationale. Lorsque vous parlez de la communauté internationale, parce qu'on appelle aussi que le chef de l'État puisse déclarer ouvertement la guerre avec le Rwanda et que nous sachions de façon officielle que nous sommes engagés à une guerre contre le Rwanda. Est-ce possible à ces nets moments ? Parce que c'est le vœu aussi des Congolais qui manifestent ces derniers jours. La guerre, ce n'est pas qu'on la refuse de la faire. Mais on est déjà dans la guerre. On est dans la guerre. Ce n'est pas seulement un attaque de la Rwanda. Officiellement. Non, on est dans la guerre. Mais cette guerre ici, pour qu'elle soit bien gagnée, pour qu'elle soit bien maîtrisée, il faudrait que chacun des Congolais, vraiment, qu'il y ait une conscience nationale. la citoyenneté doit prendre sa place prédominante dans les cœurs de chacun des Congolais. À savoir que c'est tous les Congos qui sont attaqués. Et, dans cela, ceux qui disent que les chefs doivent prendre des armes, ça sera fait au moment opportun. Cela va de la décision du chef. Mais en même temps, j'ai vu des Congolais qui ont manifesté, par exemple, à Paris. bravo ! Ces actions ne doivent pas s'arrêter. Et non seulement les Congolais et les Ivoiriens et tout le monde, surtout tous les Bantous, parce que c'est une guerre aussi, les Intous, comme ça s'appelle, tous les Bantous doivent prendre, doivent être solidaires aux Congolais face à cette guerre. Parce que le développement du Congo, c'est ce qui est visé et non autre chose. Donc, aujourd'hui, moi, j'appelle à la communauté internationale pour leur faire savoir que cette guerre-là n'a pas lieu d'être. Parce que cette guerre-là peut entraîner. Vous savez, ils sont... Est-ce que le combat est au niveau externe et non interne ? Parce qu'on a un avis dernièrement, le VPM de la Défense demandé au chef de l'État de pouvoir de pouvoir faire peser de son pouvoir pour enlever la peine capitale qui est la peine de mort si vous êtes repéré comme traître au sein de l'armée. Est-ce que cela ne se joue pas au niveau externe et interne ? Est-ce qu'en interne, il y a l'unité entre les Congolais pour faire face à toute éventualité ? Et ils pensent qu'on n'est pas soudés. Si le VPM parle comme ça, c'est parce qu'il est soudé maintenant avec la population pour booster dehors nos ennemis. Nous sommes soudés, mais c'est vrai que ça arrive dans une société, d'ailleurs même aux États-Unis, on les voit, il y a des gars qui ont fui, qui ont trouvé réfugié en Russie. Actuellement, c'est en 2023, on a vu cela, on a vu pas mal du monde, les noms échappent actuellement, qui étaient des agents doubles, on les voit de partout. Il y en a aussi dans notre armée, mais nous demandons pour cela qu'il soit levée la mesure de la peine capitale. Et nous approuvons. La peine de mort. Nous approuvons cela. La peine de mort pour que ces gens-là arrêtent justement. Qu'il n'y ait plus de traîtres. Qu'il n'y ait plus de traîtres parce que notre armée a été laminée par des traîtres. C'est les mêmes personnes qui tuaient, qui étaient engagées par Kagame et qui devenaient des généraux. Et même à la prise du pouvoir de... à la nomination plutôt du ministre Mbemba, il y a certains qui ont fui. Alors nous disons que face à cela, la peine capitale trouve toute sa valeur. Et la peine capitale, ce n'est pas seulement nous qui l'appliquons. Aux États-Unis, jusqu'à présent, il y a la chaise électrique. Et à l'annonce juste de cette mesure, nous avons vu des associations que je peux qualifier des simples associations qui ne vaut même pas un clou. Et ACATS, par exemple, des associations d'élite contre la torture et les droits de l'homme, tout et tout, qui se sont levées juste à une proposition et qui veulent être contre les présidents et qui ont ces associations sont manipulées, ils tiennent des fonds auprès des organismes internationaux. Mais quand les gens sont tués ici... Ce sont des personnes de droits de l'homme, des organismes de droits de l'homme. Mais quel est l'homme qu'ils défendent ? Parce qu'ils n'ont jamais levé quand on nous jette des bombes. Ils étaient où pour dire non à cela ? Et pourquoi ils doivent s'élever quand on doit traiter... Le problème va concerner les traîtres qui doivent être jugés et qui doivent être reconnus comme tels traîtres. Ce n'est pas de l'absurdité qu'on arrête une personne aujourd'hui, on l'étue. Mais une personne qui est prouvée carrément qu'il est en connivence avec les Rwandans. C'est cette personne-là qui va subir les châtiments. Et les châtiments passent par un tribunal où eux, ils peuvent peut-être donner des avocats pour cette personne-là. M. Jean-Marie Béat, on a vu... On est en train de voir des scènes ou des manifestations qui se passent sur terrain, notamment à Kinshasa, la capitale. Et puis, il y a ce geste anodin où on a vu le ministre pendant la réunion de conférences de ministre mettre la main sur leur bouche et puis le poignet d'une arme à la tête. Quel est l'essence donnez-vous à ces gestes faits par le ministre lors de ces conseils tenus à Kinshasa ? Est-ce responsable ? Oui, ces gestes-là en traduit long. Il y a des gens qui n'ont pas compris les gestes du gouvernement, mais ça veut dire tout simplement que le gouvernement est solidaire de sa population. Le gouvernement qui est censé trouver solution aux problèmes de sa population. ces gestes-là n'appellent pas un secours de la part du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une façon pour les gouvernements de s'élamenter, de plairnicher tant que la population ? Non, non, non. Ces gestes-là, d'ailleurs, ils ont bien fait, ces gestes-là traduisent tout simplement la solidarité du gouvernement avec son peuple. C'est comme si ces gouvernements sont censés trouver solution et dans un même pied d'égalité que cette population inoffensive. Non, les joueurs l'ont fait pour dénoncer carrément qu'on est en train de tuer à l'Est et personne ne parle. Et le gouvernement en rachérit pour dire que voilà, mon peuple est en train de souffrir et je suis solidaire avec eux. Quand un ministre fait ce geste-là, qui est quand même une grande autorité, ça en dit long. ça ne dit pas que voilà, ils ne sont qu'incapables, ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas dit ça. Il n'a pas été apprécié par un bon nombre de Congolais. Non, les Congolais, ils doivent savoir lire. Il faut faire comme disait Jean-Pierre Benbaké, il faut faire attention aux réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Et nous avons des réseaux sociaux qui sont là pour ridiculiser, pour amoindrir la chose. mais en réalité, c'est un geste fort venant du gouvernement qui dit carrément qu'il est vraiment solidaire avec la population. Et la solidarité avec la population, elle se traduit même aujourd'hui. Vous avez vu, la population a marché, mais ils sont en train juste de sécuriser certaines choses, mais ils n'ont pas interdit la marche. Et le lendemain, s'il y a encore une montée d'escalade par rapport à la manifestation, le gouvernement jouera justement la sécurité, mais il ne va rien interdire. Moi-même, je suis en train de parler là, présentement, d'appeler la communauté internationale aux réfléchis pour leur dire que vous êtes dans une mauvaise position. Les gouvernements, les peuples congolais ont besoin de vous pour que vous venez de travailler avec nous et aller dans cette position où vous allez amétrir encore les cœurs des Congolais, vous risquez gros. Aujourd'hui, je suis juste pour terminer mon idée, et aujourd'hui, les terroristes, ce que vous appelez les terroristes, ça fait changer des camps aussi. Nous, nous appelons des terroristes parce qu'ils sont en train de nous envahir et si nous-mêmes, nous devenons aussi terroristes aussi, parce que dès là, à devenir terroristes, il n'y a qu'un pas. Quand on sait ça, frustrer, quand on sait ça, qu'on ne peut pas communiquer autrement, quand on n'a pas des moyens de combattre, eh bien, pour devenir terroristes, ça n'est qu'un pas. Et en ce sens-là, nous en avons beaucoup. Imaginez toute la population africaine qui vit aux Etats-Unis, qui vit en France, qui vit un peu de partout, et en solidarité avec les Congolais, devient terroriste dans ces pays-là. Qui va calmer qui ? Qui arrivera à faire quelque chose ? Alors, c'est dans ce sens qu'ils doivent être appelés à la conscience. On n'est pas à ce stade. Non, c'est juste les appeler à la conscience. Je ne dis pas qu'on va devenir terroristes, mais j'ai dit les appeler à la conscience. Parce qu'un peuple... Les réfléchir deux fois avant de poser l'acte. Oui, vraiment, ils doivent faire retirer les M23, qui est un groupe terroriste, faire carmer Kagame, il n'y aura pas les pourparlers. D'ailleurs, je condamne sévèrement l'ancien gouvernement de Kabila, qui a trouvé à parler avec des terroristes. On ne parle jamais avec des terroristes, qui a trouvé à signer avec des terroristes. Quand les gens disent qu'à l'époque de Kabila, c'était calme, ils se sont entendus. Moutoazoué, Anandakounaïo, aviole, ban, afini, ma camion, aux autres tickets, les places. C'est condamnable cet acte-là. Donc, ça ne peut pas trouver sa place au Kano Solola. Moutoazoué, mais la copane. Mais c'est Jean-Marie Béa, on s'échemine, on s'échemine lentement, mais sûrement à la fin de cette émission. Il y a eu les États-Unis à travers son communiqué appelant à un dialogue. On a vu l'ambassadeur israélien accrédité en Réunion démocratique du Congo être reçu par Béma qui a parlé de la voie de dialogue. Plusieurs pays de la communauté internationale appellent la Réunion démocratique du Congo à dialoguer ou le régime de Kinshasa à dialoguer avec le régime de Kigali. vous ne voyez pas cela dans un même œil. Quelle est alors la politique qu'on peut mettre en place pour changer la situation à l'est de notre pays ? Ça sera votre dernier mot. Juste pour changer la situation, hormis vraiment, comment dirais-je, tous ceux qui nous animent et qui nous poussent peut-être à aller au-delà de notre maîtrise ? Je peux dire tout simplement que l'État congolais, la République démocratique du Congo, c'est un État souverain. Un État souverain et un État qui a une constitution aujourd'hui. La constitution veut que pour celui qui veut le pouvoir, d'ailleurs nous l'avons fait, moi j'ai été candidat au national, députation nationale, j'ai échoué, mais je suis là en train de parler encore pour mon pays. Alors on appelle à ces groupes-là... Donc vous n'avez pas abandonné, vous poursuivez la lutte. Oui, on appelle ces groupes-là, si ce sont réellement des Congolais, s'ils sont dans l'intérêt des Congolais, d'arrêter, de laisser les armes et de venir, parce que la constitution prévoit s'ils veulent prendre des pouvoirs, il y a un moyen de les prendre. Alors ces pays, ils réfléchissent, qui nous poussent à dialoguer avec les terroristes, ou ils sont en connivence avec les terroristes, parce qu'ils ont intérêt... Ils vont tirer les dividendes à travers ces dialogues. Voilà, donc s'ils sont en connivence, ça ne se passera pas. Et je répète encore en condamnant tous les gouvernements passés, vous dites et autres, qui ont signé ou qui ont fait l'acte avec un groupe terroriste, c'est comme ça, ce qu'ils appellent des groupes armés, alors que c'est des groupes terroristes, à son temps, on peut encore leur donner raison, peut-être, mais c'est condamnable aujourd'hui. En réalité, ils n'auraient pas dit le faire. Et aujourd'hui, la solution serait tout simplement que les États qui doivent nous aider, qui doivent nous assister, déjà, à arrêter la guerre, à repousser ces gens-là hors notre pays ou alors à faire comprendre à Kagame qui les soutient que ce n'est pas normal de soutenir des groupes terroristes. Si nous, aujourd'hui, à supposer qu'on avait hébergé Oussama Ben Laden, je pense que nos relations, juste pour une personne, ce serait arrêté avec les États-Unis. Juste le fait de garder Ben Laden pour les protéger sur notre territoire, je pense que nous aurions eu des bombes qui devaient descendre sur notre pays. Alors, comment les États-Unis, qui est allé rechercher après tant d'années à rendre, à donner la mort à Oussama, et aujourd'hui, ces pays-là, qui luttent contre les terroristes, nous poussent à parler avec des terroristes. Donc, ce qu'il y a derrière... Ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. On sait bien le rôle des multinationales. De les chuter par là. Oui, des sociétés multinationales aux États-Unis. On sait bien le rôle de ces sociétés dans le monde. Parce que, vous savez, aux États-Unis, des sociétés multinationales, ce sont des sociétés pour les armes et tout ça. Et vous avez vu les armes, comment ça tue aux États-Unis. Les sociétés à forte puissance. Oui, mais ils n'arrivent même pas. Des gouvernements se sont succédés aux États-Unis. Il n'y a aucun gouvernement qui arrive à interdire les portes des armes aux États-Unis dans les reconstitutions, alors qu'ils sont en train d'être tués. Donc, on comprend les rôles et ce sont ces sociétés-là. où il y a les sociétés iPhone et tous les autres qui sont derrière ça et qui ne veulent pas céder un terrain. Et il n'y a aucun gouvernement qui veut céder le terrain parce que leurs sociétés multinationales les imposent à ceux qui vont continuer parce qu'ils prennent des matières gratuitement. Ils donnent si c'est 0,0 et quelques à Kaga mais avec le sang des Congolais. Alors que le sang des Congolais est déversé, le génocide génocide Oyo ça dépasse les génocides israéliens. Les génocides que nous nous connaissons depuis 30 ans, les génocides israéliens n'ont pris que 5 ans, de 40 à 45. Mais génocide Oyo, c'est depuis 1994 que nous sommes tués et que personne n'en parle. Alors aujourd'hui trop c'est trop, moi et les autres et tous les Congolais et tous les Africains d'ailleurs de bon sens prendront part du côté des Congolais. Vous comprenez bel et bien qu'il y a beaucoup à parler à travers ces différentes questions qui touchent plus des sensibilités de plus d'un Congolais mais on est trahi par l'État. Jean-Marie Béat, je rappelle, vous êtes président national du Parti politique congoïnie Congofort, je vous dis merci de l'en disposer. Parti d'opposition républicaine. Vous étiez nombreux. Mesdames, Messieurs, à nous suivre à travers le monde, ce que vous avez aimé, cette émission a été réalisée par Morrow Ndjambé. Christian, bonjour, il était du côté de la régie Brino Nzinga à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour parler un Congo. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501